Je m'appelle Michèle Grosse, je suis art thérapeute et c'est en tant qu'art thérapeute que j'ai reçu Penny pour la première fois. Donc c'est une amie que nous avions en commun, Brigitte Marsouroux, qui m'a demandé si j'étais d'accord pour recevoir Pénélope pour faire des ateliers de peinture. Donc on a pris contact et donc quand je l'ai entendu au téléphone, j'ai la première impression, c'était une jeune femme timide, réservée, je l'imaginais toute petite, menue, voilà. Donc la première surprise, c'était de l'avoir si grande et en fait si déterminée parce que donc au départ, c'était pour faire de la peinture puisqu'il y avait un blocage et que tu n'arrivais plus à peindre. Donc elle est arrivée avec ses peintures, enfin tu es arrivée avec tes peintures, les toiles, enfin tout en matériel. On s'est installé dans l'atelier et là donc ma proposition c'était de te dire eh bien on laisse tomber le tableau, on laisse tomber le résultat et on va juste s'amuser avec de la gouache. Donc c'était pas de la peinture très précieuse. Et eh bien cinq minutes après, tu étais avec tes pinceaux sur la feuille, voilà. Et donc nous avons travaillé le matin, on faisait une petite coupure pour le repas et puis on reprenait l'après-midi. Et le soir, Pénélope repartait avec son panier avec toutes ses peintures et elle peignait à l'hôtel. Donc et on se retrouvait le lendemain matin et donc voilà. Donc le but c'était de la réconcilier avec la peinture, que ce ne soit pas non plus l'oeuvre qui était primordiale, mais l'expérience vécue, renouer avec le plaisir de peindre, retrouver l'énergie, voilà. Et donc au départ, je sentais bien qu'il y avait des petites choses qui coinçaient à droite à gauche. Donc le but du jeu, c'était que l'énergie circule par le geste, par le mouvement. Donc on a travaillé en fonction de ce que tu voulais faire et à moi de te donner quelques directives pour que tu te sens plus à l'aise, que le corps bouge. C'était primordial parce que l'aventure c'est aussi corporel et donc pour te remettre en confiance, on avait donc mis une grande feuille sur la table. Et comme tu es, on peut dire masseuse, voilà c'est le terme, donc je t'ai proposé de travailler avec tes deux mains et en travaillant même avec les mains dans la peinture pour que quelque chose se déplace, c'est-à-dire qu'au lieu d'être face à ta feuille ou à ta toile, ça devenait comme un... C'était gestuel, donc on a même mis de la musique, on a dansé. Et voilà, pour que le geste se libère, voilà, ça c'était le... Mon objectif c'était ça. Et quand on libère le geste, on fait circuler l'énergie et souvent tout rentre dans l'ordre, enfin on se reconnecte avec sa créativité. Et tes pieds ils sont comment ? T'as pas tes pieds ? Ah bon, plus haut les pieds hein ! Ah, bravo ! Ah oui, c'est grand là !